Tu me connais, tu sais que je suis dans un procès pour agression sexuelle. Non, non, je te rassure, là. C'est pas moi l'agresseur, moi je suis la victime là-dedans. Depuis... Alors Vincent, dont on cache l'identité, parce que nous, personnellement, on ne peut pas l'identifier. Il y a une ordonnance de non-publication sur son nom. Il a lancé ce message sur les médias sociaux récemment et il est avec nous pour nous parler de son expérience. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent, je vais résumer rapidement. Vous avez été victime d'exploitation sexuelle. Vous aviez 14 ans à l'époque. Ça se passait dans un village des Laurentides. C'était votre patron à l'époque de l'emploi que vous occupiez dans un garage. Et d'abord, commençons par le début. Pour vous, là, ça a presque mis 20 ans avant d'être capable de verbaliser ce que vous aviez subi. Oui, effectivement. C'est un long cheminement, un dur travail sur soi-même et beaucoup d'acceptation dans tout ça avant d'être capable de dénoncer un geste comme ça. Surtout par honte, je vous dirais. Oui, c'est ça. Parce que vous saviez ce qui s'était passé, mais c'est comme si vous ne l'avouiez pas à vous-même. Vous êtes resté dans l'entourage de votre agresseur. Oui, oui. Je suis resté très proche de mon agresseur. Il a même été garçon d'honneur à mon mariage. Ah oui? Oui. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me l'avouer moi-même, ce qui était tellement libérateur. Mais en même temps, pendant cette période-là, il faut le dire, vous avez subi vraiment, vous avez heurté le fond. Vous avez eu des problèmes, très graves problèmes de consommation. Oui, oui. Ça l'a fini en thérapie. Je me suis toujours demandé pourquoi j'ai consommé. C'est le jour où je me suis avoué que je m'étais fait agresser, que j'ai compris que ça m'avait porté à consommer dans ma vie pour essayer d'oublier puis de nier tout ce qui s'était passé. Comme ça arrive souvent dans des cas de victimes d'agressions ou de crimes graves comme ceux que vous avez subis. Donc, on est en mars 2020 et là, tout d'un coup, vous décidez... Il n'y a personne dans votre entourage qui est au courant de ce qui s'était passé 20 ans plus tôt? Non, absolument personne. Et comment ça se verbalise? Comment vous allez de l'avant? J'ai été de l'avant grâce à Narcotique Anonyme. Je faisais du meeting à l'époque puis dans une soirée, il y a plusieurs garçons qui ont mentionné qu'ils s'étaient fait agresser à eux autres aussi. Donc, ça m'a ouvert la porte puis j'ai décidé, cette journée-là, de sortir de mon trou puis de passer à d'autres choses dans ma vie puis de commencer le combat que je mène aujourd'hui. Donc, la suite logique, c'est de porter plainte. C'est ce que vous avez fait? Oui. Donc, tout de suite, porter plainte à la police qui fait enquête, qui arrête votre agresseur. On peut dire agresseur parce qu'on va le découvrir, il est reconnu coupable, en tout cas, d'une partie des accusations qui étaient déposées contre lui. Vincent, parlez-moi de votre expérience dans le système judiciaire. D'abord, ce n'est pas encore fini. Parlez-moi de votre expérience comme victime à travers ces procédures-là. Je vais utiliser le mot dégueulasse, tout simplement. Il n'y a personne qui devrait subir un procès de cette façon-là. Les choses qu'il nous a demandé en procès sont complètement atroces. C'est inhumain, la procédure au Québec pour réussir à aboutir à avoir un procès. C'est vraiment inhumain, inexplicable. Puis un exemple de ce qu'on vous a demandé? Dans le compte interrogatoire, ça m'a été demander de décrire le pénis de mon agresseur. Chose qui, selon moi, est complètement atroce. Par l'avocat de la défense? Par l'avocat de la défense, oui. Qui essaie de miner, évidemment, votre témoignage. Ça a été donc difficile, on le comprend. Le compte interrogatoire pour les victimes d'agressions sexuelles est toujours difficile. Mais là, Vincent, ça fait combien de fois que vous allez devant les tribunaux pour cette cause-là? La date de cours a encore été reportée depuis le mois de janvier pour la troisième fois. Donc, le 30 novembre, ça va être la 21e fois que je me présente au palais de justice pour ce procès-là. Attendez un petit peu, là. Ça a commencé en 2020. Oui. C'est pas terminé. Il a été reconnu coupable, je pense, l'an dernier, en 2022. Oui. Mais il n'y a pas encore de sentence. Et ça va faire 21 fois que vous avez à vous présenter en justice. C'est la 21e fois que j'y vais, effectivement. Puis sur ça, j'ai fait environ quatre appels aux policiers pour des bris de conditions qui ont mené nulle part, sans aucune arrestation, même s'il y avait témoins, preuves, puis que tout était très, très clair. Parce que vous vivez dans la même communauté que votre agresseur. Il est en liberté parce que la sentence n'a pas été prononcée encore. Oui. Et vous vous dites carrément qu'il vous harcèle? Oui. Ça fait plusieurs appels que je fais à la Sûreté du Québec. Je me fais suivre, je me fais filmer. Ça fait quatre, cinq reprises que ces choses-là arrivent. Puis quand je vous dis faire suivre en auto d'une façon assez intense, j'ai beau faire des appels à la Sûreté du Québec, ça va jamais loin. Le procureur a même appelé l'avocat de la Défense pour lui demander de dire à son client d'arrêter de me harceler. J'ai peine à croire qu'on ne pouvait pas arrêter mon agresseur rendu là, surtout sachant qu'il est coupable, qu'il va faire bientôt un ennemi qui est coupable, puis libre dans la communauté. Et en plus, je pense qu'il a porté plainte contre vous. Oui, effectivement. Pourquoi? Il a porté plainte contre moi pour harcèlement et menaces de mort, ce qui est tout à fait faux. Donc, vous avez des accusations contre vous de la part de votre agresseur. Et on n'en finit plus dans cette histoire-là. Là, dites-moi, possiblement, lui a porté d'abord le verdict en appel, même s'il attend la sentence. Fait que là, vous allez devoir vous déplacer en cours d'appel également. Oui, le 18 septembre, je m'en vais en cours d'appel. Puis, je vais être très honnête avec vous, je ne comprends pas qu'on n'aille pas encore de jugement, puis qu'on soit déjà à la cour d'appel. Je sais que c'est deux dossiers qui sont complètement distants, mais dans ma tête à moi, en tant que victime, c'est complètement un non-sens. Je comprends. Dites-moi, le processus régulier, la cour d'appel, est-ce que vous vous sentez épaulé, assisté? Est-ce qu'on vous explique ce qui s'en vient dans les procédures? Absolument pas. La femme du CAVAC, par moment, est capable de me donner quelques informations. Le procureur, ça fait quelques appels que je lui fais. La dernière appel que je lui ai fait, il m'a carrément dit, « Monsieur Labelle, ce n'est pas vous que je défends, c'est le Québec. » Donc, je me rends compte que je suis vraiment tout seul dans mon dossier, puis que même le procureur ne peut pas répondre à mes questions. Quand je me suis fait arrêter pour le harcèlement, je l'ai appelé, puis il m'a demandé de ne plus l'appeler, de ne pas lui parler de ça. Donc, non, je n'ai aucun support de la part de ça, même de la part des policiers. Avec les appels que j'ai faits, je n'ai jamais senti leur aide. En terminant, Vincent, est-ce que vous avez... Si c'était à recommencer, est-ce que vous vous porteriez plainte encore? Je vous dirais oui, parce que ça m'a libéré, mais je vous dirais que je n'étais pas prêt à ce combat-là. Oui. C'est un véritable parcours du combattant. Vincent, on est de tout cœur avec vous. Ça ne doit pas être évident toujours de traverser tout ça. Et je sais que ça ne représente pas l'ensemble des victimes d'agressions sexuelles, qui souvent sont bien épaulées, mais je pense que c'est important de parler d'un cas comme le vôtre, en espérant que vous allez avoir le soutien et que ce dossier-là va se terminer un jour. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Très apprécié. Au revoir.